En bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamdulillah N'hammaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'audhu billahi min shurur et anfusina Wa min sayyat et a'malina Ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasouluhu Wa ba'd Ayyou al-ikhou al-akhawad Salamu alaykum ar-hamatullah Lorsque l'on pose la question qui est quel est ton comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Cela sous-entend automatiquement Est-ce que tu es correct Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Parce que normalement un comportement En général lorsqu'on parle de ce comportement Il peut être que positif Lorsqu'on parle comme ça de comportement en général Entre musulmans On inspire à ce que ce comportement soit quelque chose de positif Mais On a remarqué qu'aujourd'hui alhamdulillah Beaucoup de jeunes et c'est un bienfait immense Et on est fier de le rappeler Comme on est aussi fier de faire des rappels par rapport à cela C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent Vers la pratique de la religion Beaucoup, alhamdulillah, entrent aussi dans l'islam Beaucoup aussi de nos frères et soeurs Qui étaient et qui sont, alhamdulillah, musulmans de souche Mais qui ne pratiquaient pas, ne faisaient rien de spécial Donc reviennent vers la religion Mais on a remarqué un petit problème Qui est le comment Ce retour, comment se fait-il Et aussi de quelle manière Et qu'est-ce qu'on a compris justement de ce retour On revient vers Allah subhanahu wa ta'ala Mais de quelle manière Certains aussi, on a remarqué, ont lu beaucoup de sujets On a aussi remarqué que Beaucoup de jeunes emploient des termes Lorsque tu parles avec eux Et c'est un peu le but de notre rencontre Vous allez voir, je vais être entre guillemets Par rapport à mes habitudes Un peu plus techniques Parce qu'il faut qu'on sorte avec un petit bénéfice Mais on a remarqué qu'on entend beaucoup de jeunes Sortir des petits termes comme ça entre eux Ou bien lorsqu'ils parlent comme ça dans certaines rencontres Et on voudrait absolument faire un rappel Pour que nos jeunes ne s'imaginent pas Que les petits termes qu'ils répètent entre eux Ou ceux qu'ils lisent dans certains livres Ne sont que de simples codes Ou bien une simple théorie Que l'on étudie comme ça d'une manière Pour certains, qu'Allah nous guide Pour certains c'est un peu farfelu On prend un petit livre Parce que des fois ils parlent de tel sujet Mais lorsqu'on arrive à la pratique On remarque franchement le choix Qui a été fait par rapport à ce livre Ou à la conférence Ou à la discussion Ce n'est pas vraiment un choix Qui est fait d'une manière telle Que la personne sort avec un bénéfice immense A la fin de la lecture Ou lorsqu'il a terminé cette discussion Si vous revenez vers les compagnons Vous allez remarquer qu'en général Il n'avait pas toutes ces règles écrites Il ne les avait pas entre les mains Parce que c'est tout à fait normal Puisque le prophète Et ça c'est un avantage immense Qu'ils avaient Le prophète était présent Donc lorsqu'il y avait une petite erreur Ou quoi que ce soit dans la pratique Il leur faisait la remarque Automatiquement il leur disait Il leur disait qu'il y a quelque chose à faire Ou à ne pas faire Il y a donc une correction Et c'est pour ça que je demande aux frères aussi De ne pas enregistrer la conférence des accords Donc il y avait donc une correction Il y avait automatiquement un rappel qui était fait Et à ce moment là on vous dit que Lorsque vous prenez Aussi même la langue qui était employée C'était la langue arabe Et lorsque vous avez la langue arabe qui est présente Et que vous avez un coran qui est la langue arabe Et vous avez un prophète Donc cet éducateur Celui qui va leur montrer vraiment Comment est-ce qu'il doit faire les choses Et c'est tout à fait normal Que subhanallah Au temps du prophète Il n'y avait pas autant de complications Que l'on retrouve aujourd'hui Aujourd'hui subhanallah Si vous réfléchissez C'est très drôle On a l'inverse Lorsque vous prenez rien que par exemple Les sujets qui tournent Et c'est un peu le but d'aujourd'hui Parce qu'on parle d'Allah subhanallah Prenez les sujets qui parlent De tawhid, de l'unicité De l'aqid à la foi Vous allez voir Il y a 500 000 ouvrages 500 000 cassettes Et il y a les deux tiers de la population Qui sont soit pas au courant Soit qui ne comprennent pas Avec tout ce qu'on a Entre les mains comme outil Et s'il fallait faire des tests entre nous Vous allez voir S'il fallait prendre quelqu'un Et lui dire Tiens ton enfant arrive Je sais pas C'est même un peu tard On va dire à 10 ans, 11 ans Il vient chez toi Il te dit C'est quoi l'unicité Ou bien C'est quoi l'unicité Vous allez voir Les 500 000 réponses Qu'on va donner Et si chacun devait répondre Chez lui Et noter ce qu'il a dit à son enfant Et que quelqu'un vienne Récolte toutes les réponses Vous allez voir Combien de livres Il y a moyen de faire de l'aqid Chacun a sa définition Subhanallah Alors qu'autant du prophète Sallallahu alayhi wa sallam On venait On expliquait la chose Mais Il y avait aussi Subhanallah des gens Qui lorsqu'ils entendaient Ils avaient appris Depuis le début Que dès que tu entends Une demande Tu la mets en pratique Automatiquement C'était pas des philosophes Aujourd'hui On a tellement philosophé On a tellement Joué sur les termes Qu'à un certain moment On comprend même plus Ces termes là On sait même plus Qu'est-ce qui nous est demandé Dans notre pratique Et puis certains Commencent même des fois Alors à inventer Des définitions Ou à donner même Des avis personnels Dans un domaine Qui est très très important Qui est même Très très grave pour nous C'est la base De notre religion Et on a même D'autres personnes Qui tellement Ils ne sont pas au courant De ces termes là Sont étonnés Lorsqu'ils sont en train De vivre Au fur et à mesure Ils sont touchés des fois Par un examen Par un problème Par une situation Et bien ils sont déconnectés À ce moment là Et leur réaction Et bien certains d'entre vous Peuvent être étonnés Quand ils les voient réagir De cette manière Ils sont étonnés Parce qu'ils se disent Mais subhanallah C'est un musulman Qu'on a en face de nous Pourquoi il réagit De cette manière Et bien c'est parce Qu'il y a des bases Il y a des bases Dans notre religion Qui n'ont pas été inculquées Depuis qu'on est petit Et ça on vous rappellera Tout le temps Notre boulot fait Qu'on rencontre Beaucoup de familles On rencontre Beaucoup de couples On rencontre Beaucoup de jeunes Et c'est là qu'on voit Pourquoi est-ce qu'on a Des personnes qui viennent Chez vous Avec par exemple Et vous allez me comprendre Directement Il vient chez toi Il te fait C'est très drôle Là il te dit Telle chose C'est haram ou halal Tu dis d'après les savants C'est haram Qu'est-ce qu'il te dit Oui mais Qu'est-ce que tu veux Que je te dise On peut faire telle chose Non on ne peut pas faire Oui mais Vous avez remarqué C'est dans la discussion Et même beaucoup de parents Se plaignent de ça Et même beaucoup de jeunes Quand ils discutent Avec leurs parents La même chose Oui mais j'ai entendu Oui mais je crois Je pense La religion Vous savez Vous l'avez déjà entendu Plusieurs fois Si jamais vous pensez Que c'est je crois Et je pense Wallahi Ce n'est plus Une religion qui fonctionne Avec kalamullah Ou bien comme vous entendez Souvent cette phrase Qala Allah Subhanahu wa ta'ala Et qala rasulullahi Sallahu alayhi wa sallam Et c'est pour ça Qu'on vous dit Qu'en général Une spiritualité Qui n'est pas traduite Donc par les actes C'est une spiritualité Qui est vide Ou bien vaine D'office Et la spiritualité On la voit aujourd'hui Beaucoup de jeunes Walhamdulillah Et tout le monde Même des fois Wallahi C'est drôle de le dire Et on entend des exemples Même des fois Un qui est scram Souli Il est arrivé Quand il me racontait Une histoire dernièrement En Hollande Il me dit Il y avait Deux types Parmi lui Il y avait un musulman Il était scram Buvé Et le gars d'à côté Donc il a commencé A insulter la religion Il a été étonné Que ce scram Il l'a attrapé par le coup Il lui a dit Retire ce que tu viens de dire Enfin le troisième Qui raconte l'histoire Il dit Je passais par là Je les ai vus en train C'est en train de se battre Quand il les a séparés Il leur a dit Qu'est-ce qui se passe Il leur a dit Déjà Vous arrivez encore à vous battre D'habitude Ils sont Qu'est-ce qui vous arrive Ils lui ont raconté l'histoire Il lui a dit Il est en train d'insulter la religion Il m'a dit Subhanallah Donc regarde Il y a des fois Des situations Que tu vois autour de toi Ou tu es même étonné Tu dis Tout le monde Crois en Allah Subhanahu wa ta'ala Mais de quelle manière Et c'est pour ça Que beaucoup de prédicateurs Ces derniers temps Subhanallah Ils se cassent un peu la tête Ils cherchent loin En se disant Pourquoi notre communauté Vit dans une situation Très drôle Pourquoi est-ce qu'on subit Beaucoup de choses Et nous qui sommes des fois Un peu dans les livres A gauche, à droite et haute Où on voit certaines choses On se dit C'est vrai On a des théories Wallahi On a une base Très solide Mais on a des personnes Qui des fois Ne l'ont pas comprise Ne l'ont pas mis en pratique Mais en pratique Mais par automatisme Et c'est pour cela Qu'on vit des choses Très durement dans nos familles C'est pour ça Qu'on vit certaines situations Wallahi Très durement Et on est étonné Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Ou ça n'avance pas Alors que subhanallah Certains vous disent Ouais mais c'est zman Le temps Le temps il est toujours le même Wallahi 24 heures c'est resté combien ? 24 heures C'est tout En 1950 C'était 24 heures Naam le prophète A rappelé que le temps Va commencer Dès que la journée Elle va aller très très vite A cause de la fitane Et tout ce qui tourne Autour de nous Mais là c'est différent Ça c'est l'être humain Comment est-ce qu'il fonctionne Par rapport au temps ? A ma une journée de 24 heures Elle est restée 24 heures Elle n'a pas changé La semaine c'est 7 jours On n'a pas 8 jours maintenant C'est parce qu'on est en 2007 Qu'on s'est dit Tiens on va rajouter 8 jours A badal On a les 7 jours Ils sont là Là qui nous Comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on fonctionne Par rapport donc à ce temps ? Et bien là on doit Et on est obligé De revenir vers la base A ce moment là on vous demande Et on vous dit que Vous avez des mots clés Il y a des mots que Aujourd'hui il serait temps Parce que c'est un peu honteux De notre part Allah Il serait temps qu'aujourd'hui Notre jeunesse Nos parents Soit au courant De certains mots Qui sont très très importants Qui sont clés Dans notre vie Et qu'on ne doit pas répéter Tout simplement Quand on est des fois Entre jeunes Et qu'on veut Entre guillemets Montrer qu'on connait Quelques petits termes Et j'ai dit par exemple Pour commencer Vous entendez souvent Des frères Des petits jeunes Ils se rencontrent Ils lui font Alors mon frère Comment va le tawhid ? Mais quand tu poses La question comme ça Comme j'étais une fois Dans une rencontre J'ai regardé le jeune Je lui dis Mais c'est quoi cette question ? Elle est basée sur quoi ? Tu lui demandes quoi ? Un autre Mon frère Là Va bien Tu parles de qui ? D'une équipe De qui tu parles ? Est-ce que ça se demandait Comme ça avant ? Est-ce que ça se demande De cette manière ? Et qu'est-ce que tu lui as enseigné De cette manière ? Et on pense Que la personne Va directement te dire Oui ça va Ou bien non Ça ne va pas On doit revenir Vers une certaine structure Par rapport à ces mots-là Ces mots Allah Ce n'est pas un petit jeu Qu'on emploie Entre nous Pour passer le temps Mais ce sont des mots Très très graves Quand on les emploie Pourquoi ? Parce qu'on est censé D'abord bien les comprendre Les connaître Pour pouvoir alors A ce moment-là Les mettre en pratique Et vous savez Que lorsqu'on parle d'unicité Lorsqu'on parle de tawhid C'est la fondation même De notre religion C'est la base Elle est indispensable Pour connaître Le sens De notre présence De notre présence Ici sur terre Et pour comprendre C'est la base Par rapport à On parle de tawhid Il y a d'abord des bases Il y a des clés Il faut ouvrir le cœur Il faut savoir Que cette personne Si jamais Lorsque tu prends Par exemple Tawahid L'Uluhiyya Lorsqu'on parle De la seigneurie Vous avez dit D'Allah Subhanahu wa ta'ala On t'apprend Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est le seul créateur De toute chose Et que personne Ne peut être associé A Allah Subhanahu wa ta'ala Et c'est ce que Le prophète A combattu Lorsqu'il était A la Mecaimedine Automatiquement Pourquoi ? Pour toujours Ramener les gens Vers celui Qui les a créés Vous allez me dire Pourquoi ? On va rappeler Tout le temps ça Nous on le remarque Dès que la personne Des fois arrive A l'âge adulte Wallah Mais c'est étonnant De dire Et c'est pour ça Que ça a un peu Bougé Un peu à gauche À droite Certains Ils se sont soulevés On a des fois Des jeunes Aujourd'hui Même un musulman Il vient chez toi Il te fait T'es sûr qu'on vient Pas d'autre T'es sûr qu'on vient Pas du singe Des fois pour taquiner Je lui dis Demande dans ta famille Demande C'est jamais qu'un Un qui vient de nain Alors il rigole Non non c'est pas ça Regardez Vous imaginez Non ça doit être Une Et aujourd'hui On a même Un genre de complexe On a peur de dire Oui chez nous En tant que musulman On n'a pas D'autres théories Par rapport aux singes Et les chromosomes 32 Et tout ce que tu veux Ou là qu'il manque un Ou là qu'il y en a un De plus ou de moins Non On a des règles bien précises Et c'est une fierté Chez nous Alhamdulillah C'est pour cela Qu'on l'incule Dès que l'enfant Il est petit On lui fait comprendre Il n'y a qu'un seul Dieu Qui est Allah Subhanahu wa ta'ala Tu ne peux rien Lui associer Un point Regardez C'est important Un point Où des fois Aujourd'hui On a des gens Qui adorent Le prophète Adoré dans Il adore Ça veut dire Que même Allah Certains Des fois Ils oublient Il est tout le temps Là Le prophète Le prophète Alors que le prophète Lui même A interdit Que quelqu'un L'adore On le respecte On l'aime Et on le prend Comme exemple Mais on ne peut pas L'adorer On n'adore pas Le prophète On n'aborde pas Le prophète On n'aborde qui Allah Subhanahu wa ta'ala Et même les polythéistes Et ça c'est drôle Parce qu'on va passer A la deuxième catégorie Donc comme on l'a dit Au Hidro On va te dire Que c'est aussi Une branche Qui est très très importante Car on te dit Que ça exclut Toute adoration Qui est faite A autre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Tu ne peux pas Faire un acte Pour quelqu'un d'autre C'est interdit Même ça de nouveau Vous allez me dire Comment ça C'est simple Non Il y a des jeunes de nouveau Des personnes adultes Dès qu'ils arrivent A un certain âge Qu'est-ce qu'ils pensent Satan Se joue d'eux Et lorsqu'ils ont un jour Un petit problème Ils viennent nous le dire au bureau Ah j'ai été chez Moulaye Kada Moulaye Titi Moulaye Toto J'ai fait 36 moulay J'ai toujours le même problème Ou bien d'autres Lorsqu'ils se prosternent Vont se prosterner Devant je ne sais quoi Pour Demander de l'aide Pour qu'ils soient intermédiaires Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour que Allah Subhanahu wa ta'ala Lui arrange sa situation Avant on pensait Que c'était peut-être Nos parents Parce que nos débuts Ils ne savaient pas Ou bien les grands-parents Parce qu'ils ne savaient pas Maintenant on a des jeunes Qui le font Et vous avez même vu Des émissions qui sont passées C'est vrai ou pas A la télévision Il y a des émissions Qui sont passées Où des gens mettent Des 200 000 300 000 400 000 francs belges Pour aller Demander A un mort Est-ce qu'il peut intercéder Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour qu'on ait des enfants Ou bien pour que Le sehri part Ou je ne sais quoi Et vous allez me dire Ah mais ça c'est connu C'est la base Et souvent Lorsqu'on fait Ce genre de conférence Beaucoup des fois De jeunes nous disent Oh mais c'est un Ou bien quand ils voient le titre Oh mais c'est un sujet connu Ça Wallahi Aujourd'hui qui plus est Ce sont des sujets Qu'il faut rappeler tous les jours C'est obligatoire Et c'est dommage Que là on oublie On se fait avoir Même les parents Devraient chaque jour Minimum chaque semaine Venir Et c'est ce qu'on doit Commencer à faire absolument Venir et demander Chaque semaine Six fois à ses enfants Rappelle-moi les bases De tawhid Rappelle-moi les catégories Pourquoi est-ce qu'il y a Ceci ou cela Pour que lorsqu'il grandit Le jour où il est face à un problème Wallahi Il sait que Le premier qui va l'aider C'est qui ? C'est qui ? Allah C'est le premier Qui va l'aider Et c'est pour cela Que vous avez remarqué Que lorsqu'il est là Dans la prière Et qu'il dit Il n'est même pas au courant Il n'est même pas au courant Je l'ai rappelé plusieurs fois On répète cette phrase On ne sait même pas pourquoi Regardez La preuve Que tu répètes ça Cinq fois par jour Cinq prières Et fois combien de recades Comme vous le savez Et dans la pratique Le jour où il y a un bête problème Qu'est-ce qu'on fait ? On oublie Et on va directement Chez un sidi moulay Ou ceci ou cela Et il y en a plein Qui nous avouent Les vacances arrivent Il y en a plein Qui savent déjà Qu'il y a tel et tel spécialiste Dans le cercle Ou je ne sais quoi Comme ça Une au téléphone Il m'a dit Allo mon mari Il ne veut pas m'écouter Il fait un peu d'agnan Et tout Il m'a dit C'est pas ça que je voulais entendre Tu voulais entendre quoi Chérifa ? Il m'a dit Moi je veux quelque chose Qui le calme Mettez un peu de Coran Choisissez un moment le soir Quand vous êtes calme Assis à deux Abdellou un peu de thé Vous vous asseyez Vous discutez Soulève un peu avec lui un sujet Allah Il s'est fâché Il m'a dit Je ne sais qui Et aujourd'hui Vous le savez Dans chaque commune Il y a un spécialiste Dans ce domaine là Dans chaque commune Il y en a Et vous le savez Et c'est du kofr Ou l'adouillâ Le prophète Ça m'a mis en garde Lorsqu'il a dit Celui qui va Chez le kahin Ou l'arraf Toute la famille là De ceux qui voient Que ça soit sur les doigts Dans les verres Dans les cartes Les ceci Vous savez Toute cette famille là Il aura mécru Il aura renié Ou l'adouillâ Qu'est-ce qui a été révélé Au prophète Et bien ça On l'apprend A notre enfant Depuis qu'il est petit On lui montre Qu'il a une responsabilité Vis-à-vis d'Allah Et qu'il ne peut Faire intervenir Personne Entre lui Et Allah Personne ne peut Entrer entre les deux Et comme ça L'enfant Il grandit tranquille Le jour où il a un problème Il sait que Personne ne va l'embêter Dans son travail Abedan Si on ne lui explique pas cela Qu'est-ce qui va arriver Dès qu'il arrive A un certain âge Regardez maintenant Il y a les examens Par exemple Qu'est-ce que l'enfant pense Et vous le savez Il y en a qui trichent Il y en a qui pensent Que le petit copion Le petit papier jaune C'est lui qui va le sauver Et il transpire Toute la nuit Il les prépare Il y en a même Qui devient des scientifiques Là dans des experts Ou les placer Pour que le prof Ne le remarque pas Et puis tu es gêné Quand c'est un musulman Qui se fait attraper Parce que c'est un acte Qui est haram On ne peut pas Et tu le trouves Il se spécialise Mais vraiment Nous notre génération On est dépassée On doit les resuivre Des cours Il les met dans des endroits Incroyables Et puis qu'est-ce qu'il pense Regardez subhanallah Ça contredit directement Cette théorie Il pense que Qui va le sauver Ce petit bout de papier Qu'il a préparé Toute la nuit Et imaginez-vous Si vous êtes en face Avec une caméra Et vous le filmez Il est là Pendant des heures Allahu Akbar A préparer le rocher Il trafique Qu'est-ce que ça va donner Plus tard comme enfant Qu'est-ce que ça va donner Est-ce que celui-là Quand tu vas dire Il va te comprendre Cet enfant Il a appris toute sa vie Que la seule chose Qui peut le sauver C'est quoi C'est un petit bout de papier L'argent Comme nous disent certains Le voisin Le patron Il y a beaucoup de gens Qui pensent que leur vie Est attachée seulement A un tel Que si un tel il part Ça fait Je meurs Ou je ceci Ou je cela Vous entendez Ce genre de remarques Et qu'est-ce que je vais manger Et là Alors subhanallah Ça nous introduit Alors J'ai une simple remarque Très drôle Tawhid al-Ruboubiya Vous savez les Qurayshites Les polythéistes Parmi eux Chez les Qurayshites Il y avait des polythéistes Et bien subhanallah Ils étaient au courant De qu'est-ce que ça voulait dire L'unicité Ce que voulait dire L'unicité De Tawhid Wallah il le savait C'est pour cela Qu'il n'osait pas Wallah il n'osait pas Prononcer Ne fût-ce que la première partie De la shahada Même si Il ne voulait pas reconnaître Le prophète Et bien même Ashadwalla ilaha illallah Il ne voulait pas le répéter Et la plupart des savants Quand vous préparez ce sujet Ils le disent Ils disent parce qu'il savait Subhanallah Ils savaient ce que voulait Dire cette phrase Ils savaient Quelle responsabilité Ils avaient vis-à-vis de Cette phrase Subhanallah Il d'a qu'un hadamusharik Si lui c'est un polythéiste Et regardez Entre guillemets Entre guillemets Ce respect qu'il a Vis-à-vis de sa croyance Il n'ose même pas la sortir Parce qu'il a été Réfléchir Il a été chercher Pourquoi Est-ce que cette phrase Elle est dite chez eux Ils savaient le sens Et ils savaient la portée De cette phrase Ils ne la sortaient pas Mais Pour ça qu'on les appelait Polythéistes Ils appelaient Roubal L'at L'uzza Et ainsi de suite Et vous le savez Donc imaginez-vous alors Et hadouz c'est des mouchriques Nous alors qu'ils sommes musulmans Cette base Cette phrase On ne la comprend pas Ou bien on n'est pas au courant Qu'elle existe Lorsqu'on parle aussi De la troisième catégorie Les noms Les attributs La même chose On sait qu'Allah Les noms les plus sublimes Et vous savez Et ça c'est un peu Le prophète qu'on a aujourd'hui Le problème qu'on a aujourd'hui C'est que Certains parmi vous Portent certains noms Et parmi ces noms là Il y a des noms d'Allah Subhanahu wa ta'ala Quand tu sais qu'il s'appelle Abdu Ar-Rahman Ar-Rahman c'est qui ? C'est Allah Quand tu parles de clément Miséricordieux C'est qui ? C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Tu es Abdu Qui ça ? Ar-Rahman Et comment il est ? Vous avez remarqué Ça autour de vous Abdu Ar-Rahzaq Ça c'est aussi Très drôle comme exemple Il s'appelle Abdu Ar-Rahzaq Ar-Rahzaq Celui qui donne Les biens Qui te pourvoient aux biens C'est qui ? C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Et quand tu parles avec Abdu Ar-Rahzaq Qui vient de perdre son travail Qu'est-ce qu'il dit ? Je vais me suicider Tu fais Al-Aj Ça fait trois fois Que je perds mon travail Trois licenciements Je vais me suicider Quand tu dis Comment tu t'appelles Abdu Ar-Rahzaq Tu fais Ça ne te dit rien Tu dis Oui Abdu Ar-Rahzaq Et quoi Ar-Rahzaq C'est quoi ? Abdu Ar-Rahzaq Il va te le dire Alors en phonétique Mais Ar-Rahzaq C'est qui ? C'est comment ? On sait bien Qu'on est très faible En langue arabe C'est vrai ou pas ? Donc des fois Parmi nous On a des gens Qui portent ces noms Et Wallahi Logiquement Ils devraient avoir Une fierté incroyable Des fois je donnais Pour certains jeunes Je leur disais En exemple Celui qui porte un nom Composé comme ça Avec Abdu Ar-Rahman Wallahi Il a moins des choses Ça devrait nous faire peur Il devrait aller normalement Chercher dans les bouquins Qu'est-ce que ça veut dire Et être fier d'avoir ce nom Et de comprendre Qu'est-ce qu'il transporte Et d'essayer au moins De mettre en pratique L'attribut qu'il a Mais on n'est pas au courant On a des noms Et on ne sait pas Et justement Ces noms et attributs Pourquoi est-ce qu'on vous dit Que le musulman De doit être au courant De ces noms ? Pour que le jour Il est touché par un problème Il est au courant Que le seul qui pourra l'aider C'est Allah Parce que comme on a pris L'exemple pour Ar-Razzaq Et c'est un peu le problème Qui touche la plupart D'entre nous aujourd'hui La conjoncture On aime bien ce terme Un peu très technique La conjoncture actuelle C'est des beaux termes Ce qui parle aujourd'hui Il y a beaucoup de machakine On n'arrive pas A terminer le mois L'oro L'akhir Ar-Razzaq C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahi Tu parles où tu veux C'est lui qui vous pourvoit En bien Toute ta vie Personne d'autre Même pas ta mère Ou ton père C'est très drôle à dire C'est très drôle Subhanallah Même eux Allah subhanahu wa ta'ala Les amis Pour te faciliter la vie sur terre Imaginez-vous Parce que même si Allah Subhanahu wa ta'ala Décide qu'eux Ne savent rien donner Ou ne pourront pas donner Aoudou Allah Et tu n'auras rien du tout Et tu es obligé Subhanallah De travailler Justement De poncer Ton âme Ton caractère Ton petit côté intellectuel Pour comprendre Justement ces noms Pour que dès que tu es touché Par une situation Tu sais qu'est-ce qu'il y a Même lorsqu'on parle Lorsque tu as quelqu'un Aujourd'hui qui vient Qui fait vraiment On va dire entre guillemets Il a un comportement Dans le domaine De l'injustice incroyable Et il se gonfle Devant tout le monde Directement tu sais lui dire Qu'il y a plus grand que toi Et en général pour nous Lorsque cette personne Commet ce genre d'actes Si jamais on est au courant De Ou des noms D'Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahi Cette personne Ne nous touche en rien du tout Tu le regardes à l'aise Et qu'est-ce que tu dis Tu dis Wallahi Arrivera un jour Où celui Qui nous a créé Qui a ce nom Wallahi Il va lui donner des leçons Il va lui montrer A ce moment là Qui est le Jabbar Il va voir à ce moment là C'est pas aujourd'hui On vient On fait n'importe quoi N'importe comment Et on réagit On se fâche des fois Pour certaines choses Mais on oublie que justement Parce qu'on n'est pas au courant De ces noms Ou bien des fois On les a même jamais lus Il y a des jeunes Ils l'ont l'avou Ils disent Wallahi J'ai jamais lu Les noms d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ouais c'est vrai Que j'entends B'salman al-Rahim Hatta y'en a même Qui nous ont avoué Moi je crois Et la prière Il me dit Je ne prie pas encore Ah c'est normal alors Vous voyez des petites habitudes Comme ça Non C'est fini après 1428 ans Normalement Notre communauté Et ça Cette base Ça doit être comme du beurre C'est quelque chose Wallahi Hyper 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 connu Ça doit être quelque chose Hyper hyper pratiqué Mis en pratique Ou sinon Comme vous le savez Ce seront des termes Qui vont être répétés Mais sans aucune valeur Et à ce moment là Vous allez remarquer que Dès que tu as compris Cette base Voilà pourquoi est-ce que Tu t'appelles donc celui Qui est attaché A un dieu unique Qui est Allah Subhanahu wa ta'ala A ce moment là On va te dire Tu as d'office Durant ta vie Répété Un jour ou l'autre La shahada L'attestation de foi Après l'attestation de foi On va te dire De nouveau Elle a un poids immense Et lorsqu'on dit Qu'elle a un poids immense Il y a certaines personnes De nouveau Ils la sous-estiment Ça veut dire On la répète Par automatisme Combien de fois On ne dit pas Ch'adouan la ilaha illallah Ch'adouan la muhammada Rasulullah Mais on ne va prendre Que la première partie Eh bien regardez de nouveau Et beaucoup d'entre nous On n'est pas au courant Les savants Subhanallah Ont fait de nouveau Un genre de chapitre Pour parler justement De cette attestation de foi Et ils vous disent Qu'il y a justement Des conditions Des conditions de validité Pour que cette attestation de foi Soit valide Pas qu'elle soit répétée Bêtement Subhanallah La shahada Que vous dites Que ceux Parmi nous La répètent des fois Tous les jours On te dit Wallahi Il y a des conditions Ça veut dire quoi Vous allez me dire De nouveau C'est compliqué C'est ça qui a fait Que cette belle religion Certains qui sont non musulmans Pourquoi se sont intéressés Pourquoi ils se sont intéressés A cette religion Parce que lorsque eux Ont été faire une démarche Que des fois nous On n'a pas fait C'est à dire Aller lire justement Dans des ouvrages Pour voir pourquoi Il y a autant Il y a ce milliard Qui est attaché à l'islam Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qui les attache A cette religion Eh bien ils ont remarqué Subhanallah L'attestation Qu'ils vont devoir dire Répéter Elle a un poids immense Combien de fois On ne vous a pas répété Dans notre travail Par exemple On fait des conversions aussi On a des convertis Qui viennent Et combien de fois Même nous Et quand j'ai commencé Le travail au tout début J'étais étonné Tu vois subhanallah Par exemple Un belge On est en Belgique Un belge qui vient Tu dis voilà J'ai lu et tout Je suis intéressé L'islam Alors il te pose Quelques questions Tu lui réponds et tout Puis tu lui dis Voilà Vous pouvez réfléchir Si c'est privé C'est sincère C'est vraiment une démarche Que vous avez envie de faire Marhaba Bismillah Il te dit Je veux la faire maintenant A peine il commence Tu vois déjà Ses yeux deviennent rouges Ses yeux se remplissent Ilallah Il pleure Moi j'étais nouveau au début Plusieurs années Première fois que je fais les conversions J'étais là Si je regarde Il n'y a ni pleurs Ni rien Des fois il dit A Shadou Allah Pendant qu'il blague Des fois il peut faire une blague Puis deux secondes après Il dit A Shadou Allah Puis il passe à l'autre blague Ou bien pendant une Tuxera Je me suis dit Toujours subhanallah Qu'est-ce qui enclenche A ces yeux Premier, deuxième, troisième, vingtième Après des centaines On a eu en plusieurs années Vous en avez une centaine Qui passent devant vous Ça se termine toujours comme ça Subhanallah Pour les plus sincères Parce que bon Il y a boire Il y a manger là-dedans Mais à tous les gens On parle ici Et alhamdulillah Des sincères Ça se termine par des pleurs Ça ne veut pas dire S'il ne pleure pas Il n'est pas sincère Loin de là Mais on a remarqué statistiquement C'est incroyable Dès qu'il dit Il faut assister une fois à ça C'est pour ça que nous Il y a beaucoup de choses Qu'on n'a pas vu Et il y a beaucoup de ni'm De bienfaits qu'on a Mais comme on ne travaille pas Dans ce domaine La plupart On est dans l'islam Comme si on croit Que c'est quelque chose De normal Comme si la preuve Quand il dit à un jeune Tu appelles Mohamed Tu es un musulman Et tu fais Oui c'est normal Je crois que c'est normal C'est une ni'ma Que tu as eu C'est une ni'ma Parce que ça ne veut pas dire Parce que tu t'appelles Mohamed Donc c'est normal Et il s'appelle Jean-Jacques C'est pas normal Non C'est une ni'ma Que Allah subhanahu wa ta'ala T'a donné Parce que même ce Jean-Jacques A la base Il est aussi né musulman Il est pur Il est pur C'est après que les parents Vont donner un chemin Au fur et à mesure Comme il est cité dans le hadith Lakin regardez donc Ne pensez pas Que vous avez hérité ça On n'hérite pas l'islam L'islam Alhamdulillah Ça s'apprend Ça s'acquiert Et ça se prouve Dans les faits Les gestes Une fois qu'on commence Absolument À arriver à cet âge Où comme a dit le prophète A partir de sept ans Tu lui apprends Tu fais un pour la prière Et ainsi de suite Donc c'est quelque chose Que vous devez ancrer Alors les savants Ils ont cité quelques catégories Ils en ont cité sept Donc rappelez-vous On a parlé maintenant de trois Maintenant on va parler de sept Et il faut qu'à la fin De cette conférence On retienne tous ces termes La première chose Et chacun d'entre vous Et c'est là Que vous allez comprendre Le titre de la conférence Est-ce qu'on est vraiment Correct Vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa ta'ala Est-ce qu'on a vraiment Ce comportement Qu'on devrait avoir De musulman C'est comme si Quelqu'un par exemple Tu sais qu'il ne connait rien La mécanique Il te fait Je suis mécanicien Qu'est-ce que vous allez dire Qu'est-ce que vous allez dire T'es un bel Allah t'es rien du tout A la seconde Mais par rapport à l'islam Comment est-ce qu'on fait entre nous Alors la première chose C'est l'ilm Le savoir Beaucoup de gens Pensent que le savoir C'est seulement les savants Non ça c'est une autre catégorie Ça c'est-à-dire le savoir Vraiment lorsqu'on parle de l'ilm Au sens propre du terme Ça veut dire Lorsqu'on commence à apprendre Qu'on acquiert Une certaine connaissance Qu'on monte de niveau Et ainsi de suite Ici on te parle de l'ilm Rien que par rapport Déjà à cette attestation de foi Ça veut dire Tu dois exclure Toute ignorance Tu dois être au courant De qu'est-ce qu'elle veut dire Pourquoi est-ce que tu dis La ilaha Tu dois être capable De comprendre ça Tu dois être capable aussi De l'expliquer Parce que c'est ta base Dès que tu dis L'attestation de foi Tu es entré en islam Et vous vous l'êtes Vous êtes dedans Donc qu'est-ce que tu racontes Est-ce que tu es au courant De tout ce qui est Rattaché à ce mot-là Ou bien comme on l'a vu Et c'est dommage Parce que c'est notre communauté Qui a été interpellée Le prophète Il représente Le monde entier En tant que musulman Il a été envoyé Pour tout le monde Il représente tout le monde Donc aujourd'hui Maintenant qu'on est musulman C'est notre prophète Qu'est-ce qu'il a reçu Comme verset Qui nous a transmis Le tout premier Premier verbe Qu'il a reçu A l'impératif C'est quoi ? Où est-ce qu'on est ? C'est le lit Où est-ce qu'on est par rapport à le lit ? C'est pour ça que l'ilm C'est quelque chose Qu'on doit retrouver Chez chacun d'entre nous A de l'apprentissage Pour qu'on comprenne Justement pourquoi Est-ce qu'on a dit Cette attestation de foi On est obligé De connaître Et c'est pour ça Comme vous le savez Allah subhanahu wa ta'ala A d'abord invité Les hommes et les femmes A revenir vers le savoir Il n'y a pas le choix Et d'autres personnes aussi On vous dit Faites aussi attention Par rapport à Tout ce qui est Les sujets Qui sont rattachés Justement à Cette attestation de foi Et lorsqu'on va vous dire Certains sujets Vous devez savoir A ce moment là Que vous avez des raisons Qui font que Dès que vous dites La ilaha illallah Vous êtes automatiquement Connecté à Allah Subhanahu wa ta'ala Et personne ne peut interférer Et même La subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il rappelle Dans la surat de Mohamed On vous dit Fa'alam annahu la ilaha illallah Wa staghfir li danbik Fa'alam de nouveau Fa'alam annahu la ilaha illallah Tu es obligé de savoir Sache donc Qu'en vérité Il n'y a point de divinité A part Allah subhanahu wa ta'ala Et implore donc Le pardon pour ton péché Donc ça c'est quelque chose D'obligatoire On doit retrouver donc L'ilm Donc ce savoir chez nous Et comme vous le savez Lorsqu'on parle de l'ilm Après Walhamdulillah On rentre dans l'apprentissage Qui est tout à fait normal De la religion Et ça de nouveau On casse la tête à nos jeunes Depuis des années Ils doivent apprendre Mais Ces derniers temps On leur casse la tête aussi De quelle manière Comment structurer ce savoir Et est-ce qu'aujourd'hui Lorsqu'on apprend C'est pour devenir celui Qui va être quelqu'un Qui va commencer à critiquer A casser A faire ceci ou cela A quoi te servira ce savoir Pourquoi est-ce que tu vas devoir apprendre Pourquoi est-ce que tu vas passer Des heures à apprendre Normalement on te dit à la base Si tu as Ce ilm Par rapport à cette attestation de foi Tu comprends ce qu'elle veut dire Tu connais son implication Dans ta vie Tu sais comment tu dois réagir Durant ta vie Et bien à ce moment-là Cette fierté Ce que tu as goûté Par rapport à cette attestation de foi On espère Wallahi Que cette joie Tu la transmets à qui ? A celui qui ne l'a pas Ou à celui qui croit l'avoir Ou à celui qui n'est même pas au courant Que ça existe Et c'est pour cela que Ce sont des phrases importantes Qu'on doit transmettre à nos jeunes On doit parler avec eux de ça Même les amis Quand on est des fois Dans certaines discussions Qui est capable de tenir Alors une discussion Par rapport à rien Qu'à la première partie de la shahada De l'expliquer en long et en large Toutes les beautés qu'elle décèle Subhanallah Toutes les subtilités qu'elle décèle Ou comme je l'ai dit dans l'introduction Même les savants sont restés des fois Sur des tomes entiers Pour l'expliquer Rien que la shahada Première partie On ne va pas citer les deux parties Deuxièmement On te dit Al-Yakine Al-Yakine Subhanallah C'est vraiment Ce qui ne laisse aucune place au doute Ça c'est une deuxième condition Et vous allez remarquer que Allah Subhanallah Il te dit Ça parle de qui Ici on te parle des croyants Ceux qui ont cru En Allah Subhanallah Seulement Ceux qui sont les vrais croyants Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aussi croire en son messager Deuxième partie de l'attestation de foi Lakin Par la suite Ils ne vont avoir aucun doute Il n'y a aucun doute Vous allez me dire Chez ceux qui connaissent un peu la religion C'est normal Lakin Comme on l'a dit dans l'introduction Ceux qui vont alors Chez des intermédiaires Est-ce qu'à ce moment-là Ils ont un doute ou pas ? Wallahi Ils ont un doute Mais vous l'avez remarqué Des fois ils ne le remarquent même pas Ils le font Sois-disant d'une manière naïve Mais comme vous le savez Nul n'est censé ignorer la loi La loi d'Allah Subhanahu wa ta'ala Nul n'est censé ignorer C'est pour cela que Tant qu'il n'y aura pas Et lorsqu'on parle de l'aym C'est pour cela que des fois On est un peu embêté On se dit Tiens les conférences Ça se répète C'est normal C'est un rappel Wallahi C'est un bénéfice immense Mais pendant qu'on répète Et que les années avancent On dit Ya Rab Fais en sorte que nos jeunes Apprennent l'arabe Comme ça Tout ce qu'on leur dit Ils savent alors le comprendre Et le mettent en pratique directement Pour qu'ils goûtent cela Mais Naturellement Ça demande de la persévérance De la patience Il faut patienter Ou sinon On n'acquiert pas comme ça Les choses Donc directement Troisième point Important Après le ilm Le yaqin L'acceptation L'acceptation Al-Qaboul C'est à dire Qu'il faut absolument Accepter les règles Et les lois divines Ah c'est là Que les problèmes commencent Et c'est un gros problème Dans notre communauté Tout le monde dit Ashadou Allah Ilaha illallah Mais beaucoup d'entre nous Commettent le haram Beaucoup d'entre nous Désobéissent à Allah Subhanahu wa ta'ala Et ils pensent Que c'est quelque chose de simple La abadan wallahi Parce que Tu es en train de faire Un acte qui est contraire A la parole que tu as donné A Allah Subhanahu wa ta'ala Est-ce que tu en es conscient C'est pour cela Qu'on te pose la question Es-tu correct Vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est pas logique Regardez maintenant Avec la chaleur qu'il y a Allez voir Où sont nos frères et sœurs Vous Jazakoumullah Vous êtes venus ici Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Vous englobe Sa miséricorde Mais à cette heure-ci Et en venant même ici Pour la prière de l'asr Combien est-ce que vous n'avez Pas croisé de cortège De mariage C'est la période Qu'Allah les guide Wallahi Il faut invoquer Allah pour eux Parce que notre communauté A toujours pas compris Mais dès qu'on fait un mariage Alors que c'est un acte d'adoration Regardez comment est-ce qu'on le fait De quelle manière Combien maintenant Sont peut-être dans des parcs Wallahi Je le dis Je suis gêné Mais c'est comme ça C'est maintenant que commence La saison de l'adultère Parce que quand il fait froid Ils sont m'hasrlés Ils sont bloqués Ils savent parler dans les parcs Il va geler le type Elle va geler C'est compliqué quand il fait froid Mais maintenant qu'il fait chaud Vive la forêt de Soane 30 000 mètres carrés Cours C'est pour ça que c'est la même famille Dans le même bois Cours Vas-y c'est la saison maintenant Quand tu les attrapes Ce sont deux musulmans Et Wallahi Si tu lui fais répéter L'attestation de foi Il va te la répéter ou pas ? Il va la répéter Mais de nouveau Est-ce qu'on l'a compris ? Parce que la condition Pour qu'elle soit acceptée Cette attestation de foi Il faut justement L'acceptation Le kabul Tu dois accepter tout Si Allah te dit Tu ne peux pas Tu dois dire On a entendu Et on obéit Aujourd'hui vous savez C'est le contraire Au plus on vous dit On ne peut pas Au plus on dit C'est vrai On a entendu Mais on désobéit De nouveau Il faut aller Vous savez Chaque point Il y a moyen d'en faire une conférence Il faut aller étudier Dans la communauté Psychologiquement Qu'est-ce qui fait Qu'il y a ce frein Alors qu'on répète C'est comme un style de fou Mais nous on est très malin On sait qu'il ne va jamais le faire C'est pour ça que c'est un exemple seulement Ça oui Ça l'être humain Il sait Parce que l'être humain Il est comme ça Il y a quelque chose Qui va lui faire du mal Entre guillemets Direct Là oui Là il revient en arrière Mais il ne sait pas Qu'il y a moyen de se faire du mal D'une autre manière Sans que ça te Entre guillemets Touche Et bien voilà Un des actes les plus graves C'est même L'hypocrisie C'est de dire Mais quand on va voir Dans la pratique On est tout à fait À côté de la plaque Même certains Belges musulmans Des fois ils me le disent au bureau Ils me disent On ne vous comprend pas On vient chez vous On entend 36 théories Et quand on va chez nos beaux-parents Musulmans On se dit Combien d'islam il y a Il y a même un jeune converti Il m'a dit J'ai dit à mon beau-père Beau-père Ton islam C'est le même que le merkez Il aime ce qu'il est nouveau Il ne savait pas L'autre lui a dit On est tous les mêmes musulmans Il fait non mais Ce que vous êtes en train de faire Là On m'a dit que ce n'est pas C'est la même chose On m'a dit C'est pas bon Non 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 C'est des fous Ah Donc c'est le même islam Mais dans les musulmans Il y a aussi Un islam de fou Il y a l'islam de m'reglienne Ceux qui sont bien réglés Et puis il y a ceux qui sont au milieu Non subhanallah C'est la même phrase Qui était envoyée à tout le monde Et de nouveau Comme vous le remarquez Chacun va vivre En voulant Subhanallah Le paradis Et là j'interpelle les parents J'interpelle les jeunes Qui sont peut-être ici Mais qui ont des amis Qui sont à l'extérieur Qui n'entendent pas ce qu'on dit Et bien de nouveau Cette phrase là Tout le monde Beaucoup d'entre nous Ont par exemple des enfants Qui ont un certain âge Qui sont adolescents Ou bien ont des frères et soeurs Qui sont adolescents Et on le dit Voilà l'acceptation Aujourd'hui tout le monde Fait tout un tapage Sur le voile Je ne voudrais pas M'allonger là-dessus Parce que ce n'est pas le but Et pourquoi regardez C'est très drôle Pourquoi je dis Ce n'est pas le but Parce que quand j'entends Certaines discussions Des fois je rigole Je dis subhanallah On doit encore Venir aujourd'hui en 2007 Prouver Que le voile C'est dans la religion Pas Allahu Akbar On est une communauté Vous savez Il y a certaines maladies Psychologiques Ou Qui touchent le cerveau Et on les retrouve Spécialement Chez les musulmans Ce genre de maladies On a des pertes de mémoire La moitié d'entre nous Dans le coma Dès que tu dis le mot voile Tu as 500 réponses Encore un peu Pour rigoler Un jour il y en a Tu vas lui dire Mon frère le voile Oui c'est me croire Allège oui Parce que Darura Oui tous ces termes Il faudrait une fois Les coller Et en faire une blague Tous les petits termes Qu'on emploie A gauche à droite Oui c'est me croire Pourquoi parce que C'est une darura Et pourquoi c'est darura Parce que c'est le musulaha Vaut mieux Et on fait une nouvelle religion Avec des nouveaux termes C'est un peu honteux En 2007 La communauté Elle se demande Si ce voile On doit le garder Ou pas Normalement des gars Comme nous Des jeunes comme nous Que ce soit des filles Des garçons Arrivé maintenant en 2007 Avec tout ce qu'on a Entre les mains Comme livre Comme explication Wallah Ça doit être une fierté Chez nous Moi je perds même pas mon temps Il y en a certains Qui veulent discuter Ils nous appellent Oui allô C'est pour parler Au sujet du voile Et on doit rester là Que ce soit avec des journalistes Ou n'importe Pendant une heure A discuter Ou avec un politicien Ou je ne sais quoi C'est une religion C'est pas moi Qui donne un avis C'est pas un père Qui dit enlève Ou fait quoi que ce soit C'est chacun Qui est responsable Devant Allah Parce que nous En tant que musulmans C'est ça notre fierté On meurt On arrive devant Allah On devra répondre Wallah Toi le père La mère L'enfant Tu devras répondre Devant Allah Le père Si jamais il n'a pas donné Cet ordre à son enfant De faire attention Que ce soit le voile La prière Parce qu'on croit Que le musulman Aujourd'hui C'est que le voile Voilà pourquoi Des fois certains Parmi nous On dit non Le voile C'est un des détails De toute la religion Parce que toute la religion A été un détail Chaque point Hatt à la prière Depuis que tu dis Allahu Akbar Même on va aller plus loin Depuis que tu te mets Debout Il y a déjà des règles N'écarte pas trop les jambes Celui qui n'a pas la foi Celui qui ne craint pas Allah Il pourrait nous faire la remarque En disant Mais c'est un détail On veut que tu pries Avec les jambes écartées Ou là tu pries à la karaté Avec les pieds bien Je crois que c'est un sport C'est un acte d'adoration Tu es devant Donc d'office Ça doit être mythiculeux Au millimètre Voilà pourquoi Chez nous Tout est un détail Mais pas comme disent Certains noms C'est un détail Comme pour dire C'est rien C'est l'inverse C'est l'inverse Chez nous Dans notre religion Pourquoi le prophète Celui qui priait On le connait Celui qui faisait la prière D'une manière thérapique C'est celui qui a dit Sallé Repris Tu n'as pas prié Alors qu'il a prié Pourquoi ? Le prophète M'aurait pu dire Non c'est déjà bien Il prie Laissez-le Non Parce que c'est son bien C'est sa réussite Le jour du chemin dernier Et bien toute chose Et c'est pour ça Qu'on l'a répété Dans une des conférences J'avais fait sur l'amour Du prophète Musonogène vis-à-vis de l'amour Du prophète J'avais répété Que chaque acte Que le prophète A fait Et bien il y a de l'acceptation C'est là qu'on le voit C'est une fierté pour nous De prendre un siwak Vous savez pourquoi ? Parce que le prophète L'a fait Ne pas venir chez moi Et me dire C'est obligé ou pas obligé ? Ça ne se pose pas la question Ça se pose Les anciens disaient Si jamais Le prophète l'a fait C'est déjà une fierté Je saute J'accour Aujourd'hui C'est l'inverse Tous les paresseux Se réveillent Tous ceux qui ont un problème Dans le coeur Ils se réveillent Tous ceux qui ont de la haine Vis-à-vis de l'islam Ils se réveillent Dans l'autre communauté Moi je trouve normal Ça ne m'étonne même pas Qu'un belge ou autre Non musulman Me dise oui Abat le voile Prenez vos voiles Ou je ne sais Toutes les feintes Qu'il y a dans les journaux Je trouve normal qu'il le dit C'est pas Dindielo C'est pas sa religion Mais là où ça me tue C'est Dienna Quand on est entre nous Et on parle d'acceptation Et le gars encore il te fait Mais Tu es sûr que le voile C'est obligatoire C'est catastrophique On doit être honnête Des fois il faut dire Les choses comme elles sont On a fait un retour En arrière incroyable Comme disait Il dit Certains calculent Comment ils vont remarcher Sur la lune Ils sont en train de se dire Si on doit rajouter 20 kilos d'azote Ou pas Pour bien aller plus vite Dans notre communauté On est encore Dans le Coran C'est vrai que dans le Coran Il y a écrit le mot voile C'est écrit comme ça Hijab Parce qu'un il m'a parlé De khimar Et un autre il m'a parlé De niqab Tous ces trois mots Ils sont là-dedans Des discussions Subhanallah incroyables Non C'est des bases Et les bases On ne revient pas Dessus chaque fois Et si certains Attaquent justement Ces bases C'est parce qu'ils savent Que ceux qui sont Normalement soi-disant Attachés à ces bases Ne le sont pas Comme il se doit C'est pour ça Qu'à ce moment-là Comme vous le savez Tu deviens Vous savez quand tu prends Une petite brebis Qui est blessée Tu la jettes entre 50 loups Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu crois Que les loups vont faire Tu crois que le loup Il va pleurer Il va venir Il va faire Oh ce qu'il a la brebis Non on ne va pas La toucher celle-là On la laisse On va aller chez une autre Qui est bien Non vous le savez Mais c'est ce qui se passe La communauté Elle n'est pas au courant De sa religion Bien quand elle est au courant Elle ne fait semblant de rien A cause justement De ce qu'on a expliqué tout à l'heure On dit soi-disant Qu'on est rattaché à Allah Mais de quelle manière Quatrième point La soumission A l'inqiyyad Ça veut dire Ça éloigne justement L'abandon Tu es soumis complètement Justement donc à Allah Subhanahu wa ta'ala A un point Où vous aurez remarqué Que l'inqiyyad Est arrivé au quatrième point Et c'est normal Quand tu apprends Tu acceptes Tu avances de démarche En démarche De stade en stade A ce moment-là Une fois que tu as bien compris C'est tout Tu es soumis alors A Allah Subhanahu wa ta'ala Et aujourd'hui Vous l'avez remarqué Beaucoup se soumettent A Allah Subhanahu wa ta'ala Lakin avec un minimum De connaissances C'est pas bon C'est comme celui maintenant Regardez On part Et c'est un peu dommage Regardez quel jeu on joue Beaucoup d'entre nous partent Y'a qu'incha'Allah au Maroc Combien de jeunes Je les entends pas Ouais rentre dans Mappi Sors le plan Ouais y'a telle montagne Ouais rentre dans Mappi Tu vas dans tel et tel chapitre Tu fais ouais Je veux passer par telle montagne Il va te faire un trajet Et le mec il part Farkallah avec un GPS Avec un plan Qui est sorti par internet Mais quand tu lui parles De din Y'a aucun GPS Y'a rien Y'a au courant de rien Donc pour les choses Dunia On prépare des plans Des photocopies Internet Tout ce que tu veux La Kim pour la religion C'est pour ça qu'on vous dit Que si tu veux arriver justement A cette soumission Regarde par combien de stades Subhanallah tu dois passer Hein vous voyez C'est pas facile Et c'est pour ça Que vous comprenez Que aujourd'hui C'est tout à fait normal Qu'on a des gens Alors qu'ils ne comprennent pas Pourquoi il y a certaines règles Qui à leurs yeux Paraissent difficiles Paraissent dures Non Wallahman Elles sont dures Puisque si tu es logique Si tu es venu au début Tu as réfléchi Pourquoi je suis musulman Je me soumets Allah subhanallah J'accepte Je Comme on l'a dit tous les mots A ce moment là Même si tu entends Que telle chose Elle est haram Et que toi subhanallah Ton âme Et on pourra faire plus tard Une conférence sur l'âme Parce qu'en vérité Elle joue un grand rôle En vérité Pourquoi est-ce que tu n'as pas de problème Parce que tu l'as pensé Tu l'as travaillé Mais à l'inverse Celui qui est choqué Des fois devant Telle et telle chose Et il est étonné d'entendre On ne peut pas Il n'a pas travaillé Cette âme Ce qui est un combat Ça restera comme ça Allah subhanallah Nous l'a montré Elle oblige la personne A aller vers tout ce qui est mauvais Tout ce qui est vraiment Le passe-temps L'amusement Et voilà pourquoi Certains parents N'ont pas de réponse Ils disent Pourquoi mon enfant Il voit l'islam à la maison Il voit tout Mais il ne veut pas prier Il ne veut pas faire ceci Il ne veut pas faire cela Parce qu'on ne lui a pas appris Des choses depuis tout petit Mais avec les mots Qu'on vient de dire Stade par stade Pour que dès qu'il arrive A ce point là Alors au moins Il n'y a pas de problème Dès que tu es soumis Automatiquement Il y a une certaine fidélité Et véracité Qui doit être présente À le cidre Regardez la beauté De cette religion Subhanallah Stade par stade Jusqu'à ce que tu arrives A un point Où dès que tu es soumis Entièrement Avec la connaissance Tu sais pourquoi Il n'y a qu'un seul Dieu Qui est Allah Subhanallah Le seul Dieu unique Digne d'être adoré A ce moment là Il y a une fidélité Et quand tu es fidèle Vous savez qu'Allah Subhanallah Nous dit Est-ce que les gens Pensent qu'aujourd'hui Parce qu'ils vont dire Que nous croyons Allah Subhanallah Ne va pas les éprouver Ah ça c'est un grand sujet Aujourd'hui La communauté Elle est éprouvée De différentes manières Et de par le monde Mais on va aller Tout à fait A côté de nous Comme j'ai expliqué Dans une autre conférence Sur la prière Par exemple Simple exemple Le jeune Il a un problème Il arrête de prier Quand tu dis Pourquoi tu as arrêté de prier Ah j'ai plein de machakil Je ne suis pas bien Dans ma tête Ah donc c'est la faute De la prière Ah non Ce n'est pas de sa faute Ah pourquoi tu l'as arrêté Alors il te regarde Et vous le savez Il y a des jeunes Par exemple A la fin de l'année Il double Son père Il nous appelle au centre Qu'est-ce qu'il n'y a pas moyen Que tu parles avec mon fils Il a arrêté la prière Je vais te le passer Qu'est-ce qu'il se passe Oui j'en ai marre Pourquoi tu en as marre Oui j'ai étudié comme un fou Mais j'ai quand même raté Et alors C'est comme ça C'est vrai qu'on en rit des fois Mais non Qu'est-ce qu'il te dit Si il y avait Dieu Ça c'est des réponses Chez nos enfants aujourd'hui Si il y avait Dieu Si Dieu il était juste Allahu Akbar Ça on l'entend quotidiennement Au travail Wallahi Des gens qui nous appellent Pour des problèmes Qui les touchent Même des problèmes de couple Des problèmes d'argent Vraiment J'en ai entendu Pendant des années C'est incroyable Tout le temps Chaque semaine Minimum T'as minimum Un musulman ou deux Qui dit Si Dieu il était juste Rien c'est très drôle Je dis un musulman ou deux Parce qu'à la base Quand je prends le téléphone Pour moi il est musulman Si il kfarbe Allah en direct Je ne vais pas le lâcher Je fais tout mon possible Pour le laisser attacher au fil Au téléphone Mais des fois Voilà il renie en direct Au téléphone Des jeunes Wallahi Kifro Wallahi En direct Au téléphone Ça n'y a pas de Dieu Quand tu dis Alash Parce qu'il te dit Voilà on m'a craché Ma voiture 800 000 J'ai travaillé Il pleure J'ai travaillé Pendant 5 ans Et j'ai travaillé Dans le halal Il précise Pour dire Parce que tu as travaillé Dans le halal Donc Allah Jamais va t'éprouver Non Parce que tu ne lis pas Le Coran Des fois je taquine Certains je dis Reviens Reviens vers le Coran Va lire Va voir Qu'est-ce qu'Allah Mais quand tu vas Et tu lui dis Pourquoi Pourquoi tu as été touché Certains S'ils devaient répondre De manière basique Ils vont te dire Waouh Allah Je crois qu'un jour J'ai fait une monseba Il y en a qui s'arrêtent Comme ça Non Il se pourrait Que tu n'as fait Aucune monseba Wallahi Mais Allah Et on a d'autres Traditions authentiques Qui te dit Au plus Allah Aime son serviteur Au plus Il l'éprouve Allahu Akbar On a toutes les réponses Dans notre religion Calme Il ne faut même pas T'énerver Il ne faut même pas T'accuser Ou quoi que ce soit Mais tu as le droit Effectivement Des fois De te remettre en compte La preuve C'est que par exemple Comme on le sait Certains salafs Ils disaient Qu'ils voyaient La trace De ces mauvaises actions Sur qui Sur son âne Sur sa monture Oh subhanallah Drôle de phrase Ça veut dire que Par exemple Quand il sort avec son hommar Il tire l'âne Il tire l'âne Pour aller à droite L'âne va à gauche Il fait le ghanem Et bien ce chèque là Il disait Si jamais mon âne Alors il fait ça Au lieu qu'il va avec moi À droite Il va à gauche C'est qu'apparemment J'ai fait des ma'as Nous sommes notre voiture Je crois que le GPS Va tout le temps dire Tourne à droite Tourne à droite Qu'est-ce qu'on fait Des fois Combien de choses On fait par jour C'était des gens Qui des fois même Les biographes Ceux qui parlent d'eux Et tu dis C'était des gens Qui connaissaient Ceci et cela Et ils osent dire Qu'ils voyaient La trace de ces Mauvaises actions Allahu akbar Donc c'est pour ça Qu'on vous dit La sincérité C'est qu'à ce moment là Une fois que tu vas vouer Tous tes gestes Tu vas trouver Coréant A ce moment là Tu vis alors Et même plus loin Tu goûtes La foi Tu vis d'une manière Heureuse Pensez à ces phrases là Gardez-les en tête Vous les jeunes Et même nos parents Gardez-les en tête Et à ce moment là Ne vous souciez pas Parce que le shaitan Je n'ai pas voulu le citer Pour ne pas lui donner De l'importance Parce que le shaitan Il connaît cette théorie Il est au courant Et il sait que Si un mot il manque Si un mot il manque Dans la définition De l'attestation de foi Wallahi tu es cassé C'est comme un échafaudage Si une planche est le monde Tu sais bien que Ça risque de tomber Une brille qu'elle manque Tu sais bien que Ça risque de tomber C'est la même chose Pour l'attestation de foi Voilà pourquoi On vit dans les problèmes Et des fois on a des remarques Par exemple nous qui Alhamdulillah Tout touche par des maladies Ceci cela Et d'autres frères aussi Qui ont des problèmes Il y en a j'ai remarqué Par exemple ils viennent Par exemple ils viennent et disent T'as disparu un mois Une fois j'étais malade Il dit mais Il y a trois mois Ou si t'avais disparu Il te fait ouais j'étais malade Puis il te fait Oh le Dieu Oh T'as pas de chance Vous avez déjà remarqué Ce genre de phrase T'as pas de chance Ou bien l'autre m'a dit Et tu rigoles Donc si je dois Il me dit ça ne tue pas ça Non non je ne serai plus là Non 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 je dis Je dis non Je dis alhamdulillah Au contraire C'est une ni'ma On l'efface Parce que Vous savez Si la première génération Parlait L'ancien adé De ceux qui ont suivi Les compagnons Les tabérinés Si eux parlaient Comme j'ai dit Là par rapport à son âne Qu'il aurait soi-disant fait Des mauvaises actions Va voir c'est quoi une mauvaise action Pour ces gens là En ce temps là Tu sais c'est quoi la mauvaise action C'est qu'au lieu qu'il ait prié Toute la nuit Il a peut-être prié les deux tiers C'était ça pour une mauvaise action Ou bien pour certains Pendant qu'il priait Il a été peut-être déconcentré Et encore Qu'il priait depuis trois heures Deux rakaat Et nous aujourd'hui C'est pour ça qu'on est content Quand on est malade On se dit alhamdulillah Quand on est malade Nous le musulman c'est l'inverse On ne peut pas demander d'être malade Attention Il y a des règles Mais quand tu l'es Tu dis alhamdulillah Nettoyage Parce que nous on a besoin Un karcher Notre génération Qu'est-ce qu'on fait de spécial Billah alaykum Le meilleur d'entre nous Quand il se tape un bon Il est traumatisé une semaine Une semaine il marche comme Il a passé une nuit Et c'est vrai vous le savez On est loin Le meilleur d'entre nous S'il termine la lecture De soixante hizm en arabe Sur combien Un an Cinq ans Et vous savez Qu'il y en a parmi nous Qui peuvent jurer Qu'ils n'ont jamais terminé Alors qu'ils sont fiers De dire c'est notre livre Donc voilà Vous remarquez que Un mot il manque Ou bien il n'est pas pratiqué Comme il se doit Il y a déjà un problème Et on termine par L'amour Al-mahabba Ah l'amour Al-mahabba On te dit que le prophète Ça s'est dans une tradition Donc rapportée par le Bukhari Il te dit que Ça c'est un problème Et voilà pourquoi Aujourd'hui ça ne marche pas Voilà pourquoi aujourd'hui On est la seule communauté C'est dommage Parce que c'est Entre guillemets La période On est la seule communauté Qui devons venir Pour un petit peu Entre guillemets Frotter la manche S'il vous plaît Est-ce qu'il y a moyen D'avoir une école musulmane Ça ne dérange pas On peut Et puis dans quelques années Je peux respirer C'est bon Il ne faut pas un papier spécial De la commune Qui signe que Oui c'est bon Je respire monsieur Vous me dites Quand je dois arrêter Voilà le m'ahabba Et c'est ça le problème De la communauté aujourd'hui D'autres qui ne sont pas musulmans Qui sont attachés A d'autres croyances Alors que nous On est fiers de notre croyance Et on estime par exemple Que Alhamdulillah On est sur la bonne voyage D'autres qui ont une autre croyance Et tu les trouves Incroyables Ils sont attachés à ça D'une manière Alhamdulillah Incroyable Personne ne peut toucher A une seule de leurs règles Et on peut les citer Prenez les juifs Qui oserait aller toucher Une école juive aujourd'hui Et demander Qu'est-ce qu'il y a A l'intérieur Personne Pourquoi ? Parce qu'ils ont étudié Les lois Ah des fois Il faut prendre d'autres En exemple Des fois il faut les prendre Pour voir un peu Comment ça fonctionne Il n'y a que nous Comme je l'ai dit Qu'on est au courant de rien Non Tu vas voir Parce qu'ils ont Comme ils ont eu De leur religion Ils l'ont d'une manière incroyable Ils connaissent toutes les lois Ils viennent s'installer Dans un endroit Et ils nous le disent Des fois ils viennent De rendre visite au centre Oh Allah Rabbin Et tout vient Et poser question Pourquoi vous ne demandez pas Ceci et cela Pourquoi vous ceci Toujours vous Il n'a pas dit toi Regardez C'est comme pour dire Des fois c'est comme un petit Lapsus révélateur bizarre Pour dire qu'ils fonctionnent Toujours en communauté Alors que nous aussi On a ces textes Vous êtes la meilleure des communautés Qui a été suscité aux gens Même lorsque tu dis Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit Pense à tout le monde Non bah regardez Les juifs Ils ont aussi leurs écoles Ils ont un tas de choses Mais Quand il te dit Nous On a une foi Comme il m'a dit Il sait qu'une fois Il m'a dit Nous on a une foi On a des principes Ben s'il n'y a pas moyen De les mettre en pratique Dans telle et telle école Ben voilà Où est le problème On a des lois On peut Il n'y a pas de problème Si il y a une erreur Comme ça Il m'a dit Si on a une erreur On a ouvert une école Si il y a une erreur Montrez-nous Quoi il faut rajouter un trou Là ou te mets même un trou Dix trous Un dit Naam Parce qu'il y a une conviction Subhanallah Et quand tu arrives à ce niveau là Où tu viens devant quelqu'un Vraiment fier Et c'est là Alors subhanallah regardez Quand le musulman Et c'était quand les musulmans Avaient mis en pratique Cette mahabba C'était l'apogée Vous le savez Et quand je dis ce mot C'est pour dire quoi Ou faire comprendre quoi Le jour où les musulmans Vont être respectés C'est quand ils vont se donner Un respect D'abord à eux-mêmes Vis-à-vis de leur religion On va être respectés Ce jour-là On va être respectés Mais aujourd'hui Comme on est éparpillé Chacun raconte n'importe quoi C'est normal que On n'a pas Justement Ce respect Qui doit Normalement déjà Émaner de nous Et on n'a pas leur en face Des gens qui peuvent respecter Et comme vous le savez Chacun leur peut dire de nous Ce qu'il veut C'est ça le problème Mais si on était rattaché A ce septième point Qui est le mahabba Vis-à-vis d'Allah Subhanallah ta'ala Et de son prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire pour nous C'est notre but sur terre Et bien à ce moment-là On n'aurait pas Tout ce problème-là Lakin comme vous le savez Chaque fois qu'il y a un mot Qui va manquer Comme vous le voyez Il y aura de nouveau Des petits problèmes J'ai cité 7 points Plus 3 points Ça fait 10 Et je termine par Trois derniers points Quand tu as compris Tout ce que je viens de dire Ça veut dire Que tu es dans l'introduction La shahada et autres Voilà Tu as tout compris Maintenant tu vas commencer A mettre en pratique On a parlé de théorie On va te dire Que les savants J'ai saumullah Ils te disent Lorsque tu vas Mettre un acte d'adoration En pratique Ils te disent Trois conditions Trois conditions à voir Et vous allez voir Il y a certains petits mots Qui vont revenir Le premier te dit Gardez bien ce terme en tête C'est-à-dire La détermination sincère On te dit C'est le fait D'abandonner la paresse Et la négligence Et de s'efforcer De confirmer sa parole Par son acte Obligatoire Le prophète Il disait C'est-à-dire Il disait Que Ya Allah Je te demande La détermination Pour accomplir Arrush C'est quoi Ce sont tous les actes De droiture Même le prophète Il demandait Ça c'était une invocation On doit absolument Même nous Apprendre Regarde le petit livre Citadelle du musulman Qu'il y a de vocation Là-dedans Pourquoi ? Parce qu'on te dit Que si jamais Tu as bien compris Tout cela Tous les termes Qu'on a cités Tout à l'heure Et bien toi Ya Abdullah A ce moment-là Qu'est-ce qui va se passer ? Tu dois absolument Mettre en pratique Et là vous savez Ce que ça enclenche Ça enclenche Tous les fameux Rappels qu'on fait A nos jeunes Par rapport à certaines phrases Oui je suis Vous connaissez un peu Ce discours maintenant C'est habitué Ceux qui suivent Les conférences Oui je suis musulman Mais non pratiquant C'est très beau aujourd'hui Ça passe bien Un peace and love C'est-à-dire moi Tranquille Islam Mais je préviens Je pratique rien du tout Comme ça Tu ne peux rien me dire Et tout ce que tu vas me sortir Des styles de musulman De farfelu De fou et toi Gauche à droite Je ne connais rien moi Musulman c'est tout Mais Pas pratiquant Qui l'a inventé cette phrase Allah Ta'ala Sûrement Une des descendances De Shaitan Vous savez parce qu'il y a Des suppos Vous savez dans la sourate C'est très connu Minal Jinnati Wannas Des deux marques Deux modèles Peut-être un descendant Là quelque part Qu'il a lancé un jour Et puis c'est resté entre les gens Musulmans non pratiquants Non Les savants te disent Sidq al azim Tu dois absolument Une fois que tu as la théorie Bismillah On passe alors à ce moment-là A la pratique Et vous savez que C'est normal C'est un des gros problèmes Aussi aujourd'hui Dans notre communauté Chez nos jeunes C'est comment Nous Que ce soit les prédicateurs Les parents Les copains Comment faire comprendre A quelqu'un Voilà Maintenant Tu as la croyance Il faut un petit code pin Il faut un déclic Il faut absolument Que tu sens qu'à l'intérieur Tu dois bouger Tu dois avancer Il faut que quelqu'un bouge ça Il faut que nos jeunes Apprennent comment expliquer ça Pour donner justement Ce jus à cette personne Pour qu'il démarre Pour qu'il commence A mettre en pratique Tout ce qu'il a entendu Deuxième point On vous dit C'est à dire La sincérité De l'intention Et on dit Chez les savants Que c'est le but Du serviteur A travers l'ensemble De ses dires Et de ses actes Tant caché Qu'apparent Et Tout ça pour faire quoi ? Pour rechercher La face d'Allah Subhanahu wa ta'ala Aujourd'hui Vous savez Que si jamais Une personne Fait un acte d'adoration Il doit être au courant Que s'il fait l'acte Il ne le fait que pour Allah Subhanahu wa ta'ala Pourquoi est-ce que Je fais cette remarque ? Parce que de nouveau Depuis qu'on est petit Chacun A appris les choses De sa manière Il y en a qui ont appris A prier par les tartes Les pêches Les tartes Pas les petits gâteaux Non non Pas par exemple Tu viens Tu donne une petite halwa Tu lui dis Voilà Prie Et incha'Allah T'as un petit gâteau Non les tartes Les vraies C'est les cinq doigts D'autres Ils ont appris la prière Subhanallah Que parce qu'ils voyaient Quelqu'un prier à la maison Ils n'ont jamais entendu Et ça j'ai eu des preuves Des gens dans notre bureau Quand l'enfant Il dit à son père devant moi Ouais mais tu m'as jamais Appris à prier J'entends le père Il dit Mais tu m'as vu prier Ecoutez Tu m'as vu prier Pourquoi tu n'as pas prié ? Ça ce sont des frères Ça ne doit pas exister Dans la communauté C'est interdit On vous dit Que lorsque tu viens Faire un acte Tu dois savoir Que subhanallah Tu n'as d'office Aucun autre choix Que de le faire Pour Allah Donc si jamais Tu l'as fait Parce que tu as peur Tu as peur de ton père Tu as peur de ta mère On revient justement A ce petit mot Parce que c'est l'actualité Pour le voile La même chose Pourquoi ça ? Il faut être honnête Ça fait drôle Parce que je donne un exemple Tu as des fois Des professeurs non musulmans Ils viennent et nous disent Même si on ne vous comprend plus Il dit Chez nous Il y a une personne Elle vient Elle dit Oui je porte le voile Et pourquoi tu le portes ? C'est pour faire plaisir A ma mère Parce qu'elle dit Qu'elle me trouve belle Comme ça Quand elle me voit Elle me voit comme un petit Toiseau dans la maison Ça il y a des fois Les petites mamans Ils ont des beaux petits Comme une petite fleur Et la jeune fille C'est son intention Parce qu'elle est sincère Tu dis Moi je le mets parce que Ma mère elle me trouve Et d'autres ils te disent Par exemple tu dis Pourquoi tu C'est des fois des réponses basiques Et vous le savez Pourquoi tu mets un kamis ? Oh ça fait beau Il y en a qui te disent Oui ça fait beau Un autre va lui dire Pourquoi tu as laissé la barbe ? Il va te dire Oui ça fait J'ai dit Il m'a dit Ça fait Ça fait Il y a des réponses Normalement On doit te dire Que tu as fait tel et tel acte Parce que j'ai cité Les choses apparentes En général Et encore bien d'autres choses Mais tu as fait cet acte Pourquoi ? Parce que tu veux ressembler A qui ? Au prophète Tu veux à la base Déjà obéir à Allah Voilà les raisons Mais pas pour plaire à ta mère Et à ton père Parce que tout acte Que tu fais pour plaire A ta mère et à ton père C'est égal Zéro Et qu'est-ce qu'on a remarqué Dans notre boulot ? Le jour où le quête Il arrive à 19, 20, 21 Des fois Avant notre génération À ma suite Mais non Des fois même à 15 ans À 15 ans Il a des parents Qui nous appellent Il te fait Mon fils m'a dit Allah Mais il s'allait Quand je parlais avec le quête Je lui dis Je n'ai pas envie Pourquoi tu n'as pas envie ? Comme ça Il me fait T'es qui toi ? Je parle de la religion Je vous ai parlé avec toi Il me fait Non je ne prie pas Même nous des fois On doit aller se recycler On doit réapprendre D'autres méthodes Parce que les jeunes Avant moi Tu avais Il te fait Il te fait Il plie sa tête Il te fait On était content Maintenant les petits jeunes Qui montent Il n'y a ni Satan Ni rien Il est déjà connecté Avec Satan Il te fait Non il n'y a pas Il te casse la tête Je n'ai pas envie de prier Je n'ai pas envie Il faut lui apprendre ça Il faut lui faire comprendre Que Et c'est pour ça Qu'on demande à nos parents Parce que j'ai aussi Soubhanallah Beaucoup de remarques Et je l'avais dit La semaine passée Dans une autre conférence Beaucoup de parents Alors à ce moment là Ils prèient la décision Soit de ne plus parler A leur enfant Soit de l'éjecter De les sortir de la maison Non Jamais de la vie Jamais de la vie Et je l'ai expliqué La fois passée Je le rappelle Pour ceux qui n'étaient pas là On ne jette jamais T'imagines par exemple C'est comme si Soubhanallah Tu as une meute de loup La brebis Elle vient vers toi Et toi tu dis à la brebis Retourne C'est la même blague Quand tu as ton enfant Déjà qui ne prie pas C'est qu'il y a un problème Quelque part Et toi qu'est-ce que tu fais Tu le renvoies Vers où Et ça c'est une idée Qui est très drôle Chez certains de nos parents On ne renvoie pas Wallahi Je préfère voir Ce morceau de viande Chez moi A la maison Tant que Je ne parle pas Quand il y a des choses Graves Où ça arrive A des jeunes Qui ces derniers tombent C'est un autre sujet Frappent même leurs parents Enlèvent la voix Parce qu'il fait Deux petites heures de body Il a dépassé son père De 5 cm Parce que son père Il a diminué de taille A cause qu'il est arrivé A 67 ans Toute sa vie Il a travaillé plié en deux C'est pour ça qu'il s'est plié A ma ton père Il y a 40 ans Quand il avait ton âge Il te plie en quatre Toi tu es pliant De lui il plie en quatre C'est un âme Ça on a oublié ça Mais qu'est-ce qui se passe Alors on se gonfle Et on fait Non Ça c'est un autre problème Moi je parle des fois Des jeunes qui sont touchés Par certains problèmes Comme ça Et tu ne sais pas Je ne sais dans quelle tarte Il l'a envoyé Tu ne sais pas Et puis il arrête du jour Le lendemain Reviens vers ses cours Même si ça te prend Wallahi 20 ans Le prophète Ça nous a laissé C'est le meilleur des exemples Très drôle Avec son oncle Qui est mort Qui est à faire Tu es celui Qui va être Le petit intermédiaire Qui va faire son possible Qui va les parler C'est obligatoire Il faut prendre Les petites choses Qu'on a entre les mains Les moyens Les outils Et parler Faire C'est dépasser Ceux qui pensent Parce que ça fait le gars Il ne met pas en pratique Certaines choses Ça fait C'est mon affaire C'est mon affaire On ne le salue plus On ne lui fait plus On ne se sient plus J'avais été chez le Mouftif Il y a plusieurs années On avait une rencontre Comme ça Avec le chèvre Et j'étais étonné Alors souvent On dit Quand ils sont dans Un pays musulman En général Ils voient leur système Et dur dur Il n'y a pas De changer d'avis Ou ceci Ils pratiquent C'est bien Ils ne pratiquent pas Non J'avais remarqué Très drôle D'où vous venez On a d'abord demandé Le contexte D'où vous venez C'est de quel pays Il m'a dit Le maghrébin A Kadash Il dit non On vient de Belgique Alors il te dit Subhanallah Il te dit Dans d'autres communautés Regardez Si jamais Le gars Tu l'éjectes Quand il est dans le village Dans le quartier Même s'il voudrait aller Par exemple Chez une tante Tout le monde Tout le monde est sur La même longueur d'onde On va lui dire C'est parti de la maison C'est vrai ou pas Nos parents Ils nous racontaient Ça avant Quand ils étaient jeunes Qu'ils faisaient Le monseba à la maison Et qu'ils allaient Hraber chez Ammoum Qu'est-ce qu'il disait L'oncle Là il dit Je ne veux pas de problème Je ne veux pas de problème Regardez Subhanallah Retour chez ton père Si l'enfant Il allait étudier Chez le Fou Et qu'il faisait le fou Et qu'il voulait aller Chez le Fou Qu'est-ce qu'il faisait Le père Retour chez le Fou Il se fait le mater deux fois Le Fou Il lui fait Marhaba Marhaba Aujourd'hui on fait quoi ? C'est vrai que c'était Des théories Un peu dégueulasses Il n'y a pas le choix Il faut le dire Mais bon Et aujourd'hui on fait quoi ? Regardez même Des fois les sœurs Ils demandent Ils te disent Quel contexte ? Comment ? Alors tu ne peux pas Le renvoyer comme ça Dans la rue Pour aller chez qui ? Et troisième point Et je termine Pour la conclusion Il faut aussi Mouafakat shara Chaque fois Chers frères et sœurs Que vous allez entamer Un acte d'adoration Et c'est pour ça Que des fois Certains nous disent Je fais Et Allah Ne donne pas Parce que parmi les raisons J'ai dit tout à l'heure Allah donne ce qu'il veut A qui il veut Mais des fois Il peut ne pas te donner Parce que tu n'as pas Fait les choses En conformité Avec la loi divine Et la sunna du prophète Il n'y a pas le choix Ça notre génération Doit maintenant l'apprendre Ça doit être une fierté Chez nous Il faut qu'on change De stade Qu'on change d'attitude Qu'on ne reste pas toujours Dans les J'écoutais dernièrement Ahab al-Mashayr Il disait Dans une conférence Il dit Encore aujourd'hui Les jeunes Chaque fois Ou bien même Des fois les adultes Dès qu'ils sont dans une conférence Et qu'il faut par exemple Faire question réponse Est-ce que la photo Est-ce que donner la main C'est halal ou haram Est-ce que toujours Les mêmes questions Qui reviennent Depuis 20 ans Le halal et le haram Il est connu Wallah Il est écrit partout Dans les livres Ma chère On en a parlé En meillant l'arche Depuis des années Maintenant tu dois Passer à la pratique Et c'est là Dans la pratique Qu'on va voir Alors celui qui est Vraiment en vérité Paresseux Et qu'il n'a pas Il n'y a vraiment La sincérité Dans ce qu'il fait Alors il cherche La facilité Pour ça que certains Tous les 10 secondes Ils cherchent Halal ou haram Toujours les mêmes questions Comme vous le savez Je le vois au centre Wallah On nous appelle tout le temps Riba Halal ou haram Tout le temps J'ai répondu Depuis que je travaille Là je crois Wallah Sans exagérer Des millions de fois Quand je dis millions Ça veut dire des milliers de fois Tout le temps Tous les jours J'ai minimum 4 à 5 fois la question Minimum Wallah Pourquoi tu as appelé Halal ? Tu as appelé chez nous On a notre conviction Pourquoi ? Parce que justement Nous on est au courant De ces points là C'est pour ça qu'on n'ose pas On rapporte Celui qui vient faire un acte Et qui n'est pas inscrit Qui n'est pas connu Qui n'a pas été pratiqué Par le prophète Il est rejeté directement Donc ça Ça doit nous faire peur Ya Abdullah Chaque minute de ta vie Elle est calculée Chaque seconde Elle est calculée T'imagines rester des heures Dans un acte d'adoration Qui n'est fiché nulle part C'est une invention De ta tête Ou bien une ignorance De ta part Parce que tu as voulu Limiter un tel Tu n'as même pas posé la question Si on peut le faire On ne peut pas le faire Nous on est encore A ce niveau là Alors que logiquement Ça doit être quelque chose Subhanallah Mais on pratique automatiquement Pas de doute Tranquille On commence et on y va Ça c'est un problème Qu'on a aujourd'hui Et Pour conclure Vous aurez remarqué Subhanallah On a vu 7 Plus 3 Plus 3 Donc 13 termes Normalement Je dois être fier D'avoir Autant de personnes Qui sortent aujourd'hui Avec 13 points Ça veut dire Vous devenez des petits 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 Comme nous Très petits Normalement Professeur Tu peux déjà Inculquer quelque chose A quelqu'un Et si tu as oublié Il y a des ouvrages Qui reprennent cela Dans certaines librairies On te dit en conclusion Regardez la beauté De cette religion Une petite conclusion Qu'un frère C'est-à-dire qu'il avait D'être adoré D'être adoré Seul Sans associer Une fois que l'on Atteint ce stade Nos doutes alors Sont dissipés Et à ce moment-là Qu'est-ce qu'on atteint Alors L'acceptation Et il dit que Lorsque nous acceptons Les règles et les lois De notre Seigneur Et bien à ce moment-là On est Soumis Et la soumission N'est effective Qu'à cet instant Mais la constance Est d'y être Fidèle Afin de ne pas retomber Dans l'ignorance Et seule La sincérité De nos actes d'adoration Actes ou paroles Nous maintiennent Sur le droit chemin A partir de ces différents stades On devient alors donc Modeste Humble Obéissant aux ordres D'Allah Subhanahu wa ta'ala Cette sagesse de comportement Nous amène alors Au dernier point qu'on a cité Qui est l'amour Dans notre cœur De notre religion Et tout ce que l'on fait Se fait par amour Et non par contrainte C'est un très très beau résumé D'Allah Parce que Subhanallah Celui alors qu'il a compris Celui qui le réentendra plus tard Regardez Dès que tu passes d'un stade à l'autre Subhanallah le musulman s'élève Au fur et à mesure Sa pratique change Et si la pratique change Tu es un exemple Tu es un ambassadeur de ta religion Ceux qui sont en face Le voient S'ils le voient Et que c'est fait d'une manière sincère Wallahi l'adim les choses Quand elles sont faites d'une manière sincère Elles touchent les cœurs des gens Directement C'est pour cela que des fois Tu as des personnes qui par exemple Se convertissent à l'islam Pas parce qu'ils ont vu de la communauté Mais des fois il te dit Un voisin Un Alors qu'il habite un quartier Où il y a 500 voisins musulmans Mais Subhanallah il te dit Non Mon voisin Un tel Parce que des fois Il y a des personnes Qui font des choses tellement sincères Que spécialement lui Subhanallah arrive à faire Telles toutes les choses Fajaza Pour votre patience Votre écoute Et vous avez remarqué La religion Chez nous Elle peut être très très simple Quand on a la connaissance De certains points Qui sont ce qu'on appelle Vraiment la base Et je voudrais alors Que nos jeunes apprennent à aller A partir de la base Et puis ils avancent Au fur et à mesure Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas la base N'importe quel vent Qui vient Prend Et les générations à venir C'est très grave Si ceux de maintenant N'ont déjà presque plus de base Avant on ne l'avait pas Par héritage Alors que penser De la génération Qui viendra plus tard Ils vont raconter quoi Ils vont faire quoi Et bien on restera toujours Alhamdulillah optimiste Et on a toujours Tiqa Et on est toujours attaché A Allah On a toujours cette confiance Vis-à-vis d'Allah Parce que c'est lui Qui a révélé Qui a envoyé La parole D'Allah Sur terre C'est lui qui a envoyé Ce prophète Donc à ce moment là On n'a aucune crainte Et il faut que les musulmans Apprennent à déstresser Par rapport à tout ce qu'on entend Là à gauche à droite Déstresser chers frères et sœurs Cool Allah l'adim Allah Allah Tout est prêt Tout est fait Il faut seulement que le musulman Prouve qu'il est quelqu'un de sincère Et à ce moment Il devient un interlocuteur valable Mais tant qu'on montre n'importe quoi C'est normal que Comme vous le savez N'importe qui peut De tomber dessus Donc c'était un peu Le mot de la fin Le rappel qu'on voulait Donc vous faire Aujourd'hui Fajazakum Allah Anni khayr al jalar Wabhanakallahu Wa b'hamdik Alhamdulillah Wa alaykum Wa alaykum Wa alaykum